Bonjour à tous, je suis Pascal de la pépinière Le Châtel-des-Vivas, pépinière spécialisée dans le bambou. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une variété, la variété la plus populaire des bambous non traçants, le plus utilisé également, qui est le Fargesia ruffa. Donc moi je l'appelle le Fargesia ou le bambou 4x4. On peut vraiment l'utiliser dans toutes les situations, il est très résistant au soleil, on pourra le cultiver sans aucun problème dans le sud de la France, et il a une résistance au froid qui est très importante, de moins 25, voire moins 30, on a pu l'observer en Allemagne, donc on pourra le cultiver en altitude, en montagne sans problème. Donc c'est un bambou qui est vraiment idéal pour cultiver et ferder. Comme vous pouvez le voir, il est bien garni et bien feuillu du haut en bas, et c'est un bambou qui va monter à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc quand il est positionné en limite mitoyenne, vous n'avez pas besoin de le retailler en hauteur, je vous rappelle que la législation, quand on est en limite de propriété, c'est 2 mètres de hauteur maximum. Par contre il est un port un petit peu plus ouvert, un petit peu arrondi, comme vous pouvez le voir là, donc vous pouvez sans aucun problème tailler le bambou. Le bambou se taille très très bien et le Fargesia ruffa, vous voyez, moi je l'ai taillé l'an dernier ici, et j'ai pris le tailleux, donc j'ai assuré un petit peu les feuilles. Bon c'est pas bien grave, la première année, les feuilles vont tomber, les nouvelles qui vont ressortir sont bien belles et bien vertes. Il vous suffira juste l'année suivante de tailler avec un sécateur, voilà les petites tiges qui ont repoussé. La taille a lieu en principe, on les taille en juin, juillet, jusqu'au mois de novembre à peu près. Et vous aurez besoin de le faire qu'une seule fois par an, donc vous le referez l'année suivante. Donc pour résumer un petit peu le Fargesia ruffa, c'est une plante très dense du haut en bas, 2 mètres, 2 mètres 50, et puis vraiment un bambou qui va s'adapter partout, en peau, en pleine terre, pour faire des très denses. Donc si vous avez d'autres questions ou d'autres informations à me demander, n'hésitez pas à m'appeler, ou à venir me rencontrer sur les fêtes des plantes, où j'y suis régulièrement. Et puis surtout, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, où nous allons mettre d'autres produits, d'autres bambous en ligne prochainement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada